Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour nos amis taureaux. Pour le tirage de ce début août, première quinzaine d'août, du 1er au 15 août, tirage sentimental pour nos amis taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, signe principal solaire du Zodiac en taureau, vous êtes concerné par ce tirage. Il ne peut bien évidemment pas parler à tous les taureaux sur cette planète, on n'avait pas tous la même vie, fort heureusement. On va y aller, on va commencer. Celles et ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi. Vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, vous m'écrivez avec votre date de naissance et votre prénom complet. On y va, taureau du 1er au 15 août 2020, tirage sentimental. Allez, c'est parti. On y va. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, tirage sentimental. On y va, on est parti. Du 1er au 15 août 2020, pour nos amis taureaux. Ascendant, signe solaire, signe lunaire en taureau. Énergie sentimentale, énergie love pour ce début août 2020. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ? En énergie 1, ici, on nous parle d'une situation au niveau amoureux qui est potentiellement bloquée. Où on se sent bloqué. Où l'union avec quelqu'un est bloquée. Où on attend potentiellement qu'il y ait un déblocage. J'ai l'impression que ce n'est pas vous, amis taureaux, qui êtes bloqués, c'est la personne en face. Parce que là, on a la notion quand même de prier. Prier pour qu'une situation s'améliore, pour qu'une situation se débloque. Et là, on voit cet animal qui attend. Qui attend comme un déclic, comme si cette personne, cet animal, attendait que quelque chose se passe. Suite à des prières. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une personne qui est potentiellement bloquée avec vous au niveau amoureux. Et pour le moment, tant qu'il y a ce blocage, il n'y a absolument rien dans votre vie sentimentale. C'est le désert total à l'image de cette carte. Le ciel est gris. Cet arbre n'a pas de feuilles. Il n'y a personne aux alentours. C'est vraiment le désert le plus total. C'est une personne en face qui peut être bloquée vis-à-vis de l'engagement avec vous, envers vous. C'est potentiellement aussi... Pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur qui est bloqué. Ou une situation extérieure qui est bloquée, mais ce n'est pas forcément vous. Vous, vous êtes impuissant face à ça. Vous ne pouvez pas débloquer la situation. Vous ne pouvez faire qu'espérer ou que prier que cette situation se débloque avec cette personne. C'est peut-être aussi une situation qui est bloquée et pas forcément l'autre personne en face. C'est un blocage à proprement parler. Une situation qui est gelée, qui est congelée, qui n'avance pas, qui stagne. On a un état de stagnation entre deux personnes ici. Et vous, vous êtes dans l'attente que cette stagnation disparaisse pour pouvoir aspirer à quelque chose de beaucoup plus engageant avec une personne de cœur. En plus, vous, vous êtes un signe de terre. Vous aspirez à tout ce qui est concret, à tout ce qui est établi, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est serein. Vous avez envie d'une construction réelle avec cette personne, d'un réel engagement. Mais on a une personne en face qui est dans l'immobilisme le plus total. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peur. Qui a peur d'aimer, qui a peur de l'engagement. C'est peut-être quelqu'un qui est intimidé par vous. Vous faites peur à cette personne. Cette personne n'ose pas faire le pas vers vous. Il y a en tout cas une situation qui est bloquée. Et vous attendez que cette situation se débloque. Vous priez chaque jour pour que cette situation se débloque. En énergie 2, ici, on nous parle dans les trois mois d'une très, 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 très grande évolution. Je m'explique. Actuellement, Ami Taureau, vous expérimentez une situation très, très légère avec une personne de cœur. Cette personne n'est pas en mesure de s'engager avec vous. Cette personne a peur de l'engagement. Cette personne stagne dans la relation. Elle ne peut vous offrir que du léger, que du pas sérieux. Là, vous, vous acceptez cette situation depuis un moment. Mais ce n'est pas ça qui vous convient, d'accord ? Vous acceptez parce que vous n'avez pas la force, vous n'aviez pas la force jusqu'à présent de dire non. Vous étiez à l'image de cette petite fille comme quelqu'un qu'on peut, comme une marionnette, qu'on peut manipuler, qu'on peut bouger à sa sauce, qu'on peut faire comme bon nous semble. Mais l'innocence, l'absence de ressources de cette petite fille concernant cette relation va prendre fin. C'est-à-dire que cette petite fille va se transformer en grande personne. Et vous allez taper du poing sur la table pour faire mourir une situation ici qui n'a été faite que de légèreté, que de relations charnelles avec une personne. Dans les trois mois, vous allez taper du poing sur la table. Vous allez dire bon, maintenant, ça suffit. Tu t'es assez foutu de ma gueule. Il y en a marre. C'est soit tu t'engages avec moi, soit au revoir, bye bye, ciao, ciao. La petite fille n'est plus là. La petite fille laisse place à la personne âgée. À la personne âgée qui n'a plus peur de rien, qui n'a plus rien à perdre. Les vieux n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus peur de personne ni de rien. D'accord ? Cette situation ne vous convient absolument pas. En énergie 1, on voit que c'est le début. Vous attendez que quelqu'un se débloque. Vous êtes là dans l'attente. Vous attendez patiemment. Vous avez toujours des vues sur cette personne. Ok, vous espérez, vous priez. Là, dans les 3 mois, il y a un grand ras-le-bol qui va s'opérer. Et vous allez enfin exprimer votre vérité. D'accord ? Vous allez dire à cette personne, moi, écoute, maintenant, si tu ne veux pas t'engager avec moi, il n'y aura plus de relation charnelle, il n'y aura plus de relation légère avec moi. Je ne suis pas un objet. Je ne suis pas un jouet. C'est soit tu te mets concrètement et véritablement avec moi, soit il n'y aura plus rien entre nous. Vous tapez du poing sur la table et vous vous faites respecter. On voit que ça arrive dans les 3 mois, dans une période de 3 mois. On est quoi ? On est juillet ? Bon, alors août, septembre, octobre. D'ici octobre, entre août et octobre, il va y avoir une sorte de révolution qui va être opérée par vous. Là, on arrête la demi-mesure. C'est soit tu m'offres du plein et du concret, soit au revoir. Je ne veux pas de ce que tu m'offres. Ici, on commence en fait à se considérer. C'est-à-dire que là, on acceptait l'autre, on faisait passer les désirs de l'autre avant les siens. Et là, on se remet sur le devant de la scène soi. Il y a un amour de soi qui est beaucoup plus croissant qu'avant ici. En noyau central, on a l'abondance. À partir du moment où vous changez ce comportement, vous retrouvez l'abondance. L'abondance vis-à-vis de vous-même, l'abondance vis-à-vis de vos valeurs. Vous vous respectez assez pour être heureux et heureuse. Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes ici. Même si cette personne décide de lâcher l'affaire avec vous parce qu'elle ne veut pas s'engager finalement au bout du compte, vous retrouverez l'abondance parce que vous serez en totale osmose, en total alignement avec vos désirs au fond de vous. Là, vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas bien parce que justement, il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur vous et vous n'exprimez pas vraiment votre vérité. Voilà ce qu'on nous dit ici à travers ce tirage. Je vais tirer trois cartes des anges de l'amour qui vont nous indiquer un peu dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, on nous dit potentiellement ici qu'il y a un problème de confiance dans cette relation, que le flirt est dû à un problème de confiance du partenaire. Ce partenaire n'a absolument pas confiance en vous, ni dans l'amour, ni dans l'engagement, ni dans les femmes. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas se mouiller. Il ne veut pas vous offrir plus, davantage que de la légèreté, dans la mesure où il ne sait pas trop qui il a en face de lui, il n'a pas confiance. Il y a un manque de confiance évident qui fait que cette personne n'est en mesure uniquement de vous offrir des relations charnelles et sexuelles parce que justement, au moins, elle ne souffrira pas s'il y a une déboire qui arriverait par la suite. On me dit qu'il y a également l'influence de la famille dans votre relation sentimentale qui est là, qui peut être là, des parents ou des enfants. Il y a quelque chose en lien avec la famille, avec une influence familiale qui peut-être bloque l'union. Aussi, c'est possible. On a un problème de confiance évident du point de vue du partenaire ici. C'est parce que le partenaire n'a pas confiance en vous, ni dans l'amour, ni dans les femmes en général, qu'il y a stagnation, qu'il y a blocage. Ce n'est pas forcément une personne qui ne veut que du léger dans sa vie, pas du tout. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance et qui, du coup, n'arrive pas à offrir plus, à donner plus. C'est parce que c'est une personne qui se protège. C'est la fin de ce tirage, Ami Taureau, pour ce début août, cette première quinzaine d'août. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part d'un retour. Celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi, vous m'écrivez sur mon mail et vous envoyez votre date de naissance et votre prénom. A bientôt, ciao, ciao, bye, bye et prenez soin de vous.